hier j'étais fanboys de xbox aujourd'hui playstation peut-être enfin bref salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler effectivement de playstation on va parler de la stratégie de playstation enfin de sony et vous allez voir c'est assez intéressant car bien entendu j'ai parlé stratégie game pass que vous connaissez avec phil spencer et bien une stratégie qui se dessine également du côté de sony on va parler aussi de faille de sécurité chez amd on va parler de intel et oui ils arrivent en force avec leurs cartes graphiques en 2022 on verra ce que ça vaut et on va parler de samsung samsung téléviseur et comme on dit seul les imbéciles ne change jamais d'avis à tout de suite 13000 13000 et oui il reste quelques abonnés pour arriver à 13000 alors n'hésitez pas à vous abonner grâce à vous et ben on arrivera à ce chiffre mythique alors on va commencer avec intel intel qui fait des cartes graphiques qui sont dans les cartes graphiques pour concurrencer nvidia et amd et vous savez qu'ils ont leur carte graphique leur processeur leur gpu dg2 qui doit arriver c'est l'un de leurs gpu qui sera fabriqué d'ailleurs c'est assez intéressant en 6 nanomètres chez tsmc ça m'a fait sourire parce que je vous rappelle que leur cpu portable est fabriqué actuellement en 10 nanomètres et leur 11e génération de corps de cpu est fabriqué en 14 nanomètres mais c'est pas grave bon il faut dire qu'ils ont un tgp apparemment de 275 watts ce qui n'est pas rien non plus déjà en 6 nanomètres donc on imagine en 14 nanomètres que ça aurait pu donner et donc la carte va arriver en 2022 normalement et d'après une chaîne qui a un nom assez drôle puisque c'est moore low is dead vous savez la loi de moore comme quoi on intégrerait deux fois plus de transistors tous les entre 18 mois et 24 mois et bien cette chaîne elle dit tout simplement que cette carte sera aussi puissante voire plus puissante qu'une rtx 3070 ti je pense qu'il s'avance beaucoup quand même alors en l'occurrence elle aurait 4096 shading unit 5 giga octet de mémoire et pour tout le reste on s'interroge effectivement si on fait le calcul on arrive à 18 teraflops qui est un peu moins qu'une rtx 3070 ti entre guillemets mais bon il considère qu'elle sera au moins aussi puissante mais là où on s'interroge c'est qu'est ce qu'ils vont mettre comme architecture déjà parce que je vous rappelle qu'il ya quand même des architectures chez nvidia et chez amd qui sont développés depuis très très longtemps et qui change à peu près tous les deux ans qu'est ce qu'ils vont mettre nvidia dans leur architecture gpu et surtout il ya deux grosses questions qu'on se pose c'est qu'est ce qu'ils vont faire pour le ray tracing et oui et le dlss le fameux dlss et bien en fait ils ont une solution assez simple c'est de prendre des api ou des open source c'est à dire qu'effectivement il existe des api par en plein pays vulcan qui traite le ray tracing et qui peuvent très bien intégrer dans leur gpu dans leurs cartes graphiques et pour le dlss bah il ya un autre open source dont vous avez entendu parler sûrement qui s'appelle le fidelity super résolution qui est un open source et oui de amd qui pourrait intégrer directement dans leur carte graphique dans leur contrôle de carte graphique donc ils ont des solutions quand même à leur portée maintenant qu'est ce que ça va donner en termes de performance et bien on va attendre un petit peu pour voir je vous rappelle que intel connaît quand même la partie graphique un puisqu'ils avaient une partie on va dire mini gpu vidéo plutôt qui est intégré dans leur cpu mais de là à être aussi performant que des anciens comme nvidia ou amd qui ont travaillé depuis des années et des années sur des cartes graphiques ultra puissantes pour gamer il ya un pas que je n'oserais faire côté amd et leur faille de sécurité il ya une faille de sécurité qui a été découverte par des chasseurs en sandboxing c'est quoi le sandboxing et bien si vous préférez c'est la manière de transférer des données de manière sécurisée on s'inde dans une boîte fermée ce qui fait qu'on ne peut pas y accéder de l'extérieur et en fait ces chercheurs se sont aperçus qu'il y avait un problème avec le psf sur la série 5000 des ryzen 3 le predictive store forwarding qui consiste pour le cpu à prévoir ce qui va arriver en termes de données de grosse masse de données et de lancer des calculs en prédictif en fonction de ce qui a eu avant pour désembouteiller le cpu problème des fois comme tout le prédictif c'est un peu comme la météo et bien il se trompe le cpu et donc qu'est ce qu'il fait il jette les données qu'il avait prédit pour continuer avec les nouvelles données qui arrivent or ce sont les données jetées qui pose problème parce qu'elles ne sont pas totalement effacées elles sont accessibles de l'extérieur pendant un moment et donc on n'est plus en sandboxing et oui puisque les données sont accessibles par un pirate par exemple et donc on sait sur quoi on travaille il peut y avoir des données confidentielles alors bah il a répondu tout de suite par des patchs ils ont pour corriger ça en partie alors je précise quand même que cette faille de sécurité existait déjà chez intel avant et donc ça a été corrigé plus ou moins entièrement c'est à dire que ce n'est pas totalement parfait totalement hermétique donc amd permet de désactiver ce psf tout simplement et d'après les retours qu'on a ce serait entre 1 et 2% de perdu en termes de performance ce qui fait que si vous êtes à la recherche d'une sécurité totale vous n'allez pas perdre grand chose en termes de performance mais tout de même voilà vous avez la possibilité soit de désactiver soit les patchs sont installés et ils disent que si vous n'avez pas de données hyper hyper sensible il ya très 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 peu de chance qu'un pirate vienne essayer de contourner les patchs en question parlons de samsung et oui c'est très très intéressant samsung electronics les téléviseurs en l'occurrence pourquoi et bien parce qu'il faut savoir que samsung vient d'acheter apparemment c'est confirmé un million d'écrans de panneaux oled acquis à lg alors c'est assez intéressant et ils vont en acheter 4 millions en 2022 vous allez me dire pourquoi c'est intéressant et bien c'est intéressant pour beaucoup de raisons la première je vous rappelle que samsung a plutôt dénigré ces dernières années le oled en disant attention brûlures 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 et oui et là ils achètent pour fabriquer donc ça veut dire que ils ne peuvent plus trop utiliser cet argument et surtout peut-être qu'ils n'y croient plus c'est à dire qu'effectivement les progrès qu'a fait lg sur ces panneaux oled depuis quelques années permet de dire on aura quasiment plus de brûlures si on fait une utilisation normale comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos de son téléviseur oled deuxième application qui est quand même intéressante ça veut dire que tout simplement et il ya plusieurs sources qui le révèlent et bien les lcd les panneaux lcd classique vous savez le culet que fabrique samsung mais aussi le néo led les mini led et bien ça voudrait dire que ça augmente assez fortement en fabrication et oui les prix ont augmenté comme un peu tout le reste de l'électronique contrairement à lg car je vous rappelle que lg a ouvert une deuxième usine en et oui deuxième usine de panneaux pour fabriquer des oled et donc il débite énormément de panneaux oled et ainsi ils peuvent fournir différents constructeurs et les prix sont en baisse c'est à dire que les panneaux lcd augmente et les prix des panneaux oled baisse ce qui est assez intéressant à noter le troisième point qui est intéressant aussi à noter c'est que samsung display ils ont une division qui s'appelle samsung display voulait fabriquer des qd oled l'aide un peu spécial pour ben simplement concurrencer lg or ils ont apparemment des problèmes eux de fabrication le coût est assez cher et là on rentre dans un cercle un peu vicieux pour samsung display parce que samsung électronique qui se fournit un peu où il veut et bien ils ont choisi les panneaux lg parce que les panneaux lg coûte moins cher et donc samsung display qui aurait besoin de produire pour diminuer ses prix et améliorer finalement sa technique de production ne peut pas puisque samsung électronique a choisi lg apparemment je dis bien tout ça évidemment c'est du conditionnel mais si c'est vrai ça veut dire que samsung finalement display va abandonner peut-être son qd oled parce que il n'aura pas la possibilité de faire baisser les coûts de production ou alors ça va durer dans le temps on verra s'ils améliorent la technique mais en tout cas ils sont un peu je pense en difficulté par le choix de samsung électronique comme quoi dans une même boîte vous voyez il peut y avoir des différences assez notables et peut-être venons à sony à playstation alors qu'elle est finalement leur stratégie et bien elle peut être double vis-à-vis du game pass en particulier un du concurrent historique qui est xbox déjà david jeff vous savez le créateur de god of war qui connaît quand même pas mal de monde à sony a dit attention il prépare quelque chose qu'est ce que ça peut être je rappelle quand même qu'il existe le ps now qui est très intéressant puisque c'est à 5 euros par mois et vous avez tas de jeux effectivement qui sont quand même assez mythique qui ne sont pas day one contrairement au game pass dans le ps now mais qui comme sont intéressants et il peut arriver peut-être des jeux day one quelques jeux day one voyez comme ça des nouveautés qui arrivent dès le jour 1 dans le ps now ça peut être une première réponse après effectivement certains abonnés et sans être partisans xbox on dit attention sony n'a pas les mêmes reins financiers que microsoft pour se permettre de faire du financement de studio sans qui est de retour par l'achat tout simplement du jeu par les joueurs ça c'est vrai il faut le reconnaître ils peuvent pas se permettre de sortir toutes leurs exclus directement dans le ps now je pense que ce serait difficile pour sony de supporter on va dire en termes d'argent cette perte qu'ils auront par exemple s'ils mettaient horizon forbidden west ou god of war ragnarok qui va sortir aussi peut-être en 2022 et bien de mettre ces jeux là day one dans le ps now je pense que ce serait d'ailleurs une erreur mais là où sony a une carte à jouer que microsoft n'a pas et bien ça s'appelle sony pictures et oui vous avez vu que sony pictures allait produire plusieurs jeux en film ou en série par exemple un charted en film ou the last of us premier du nom en série qui va arriver alors pour rappel c'est pedro pascal qui va jouer le rôle de joël pedro pascal qui avait joué dans game of thrones rappelez-vous bon il a eu un rôle qui a mal fini on peut dire et qui surtout a joué le rôle principal dans the mandalorien très très bonne série sur disney plus et côté ellis et bella ramsey qui va jouer ellie qui a joué donc la lady de l'île aux ours dans game of thrones en particulier mais qui a fait beaucoup de rôle depuis et qui apparemment reconnu alors certains n'apprécieront peut-être pas ce choix je fais une petite parenthèse et bien je rappelle que pour the witch apparemment sur netflix il y en avait beaucoup qui avait critiqué henry cavill pour le choix du sorceleur de gerald rive et finalement moi je trouve qu'il fait très très bien le taf c'est mon avis et en tout cas j'ai beaucoup aimé la série j'espère d'ailleurs que la 2 arrivera un jour assez rapidement d'autres avaient aussi critiqué anya shalotra pour le rôle de yen fr mais écoutez moi je trouve qu'elle fait un excellent ennemi et faire certes elle ne ressemble pas à la yen fr de the witcher 3 mais elle joue particulièrement bien donc on va attendre ce last of us pour juger finalement de ce que ça va donner en série et pour revenir à sony et ben c'est une très belle stratégie parce que ça fera connaître peut-être à certaines personnes la possibilité d'avoir le jeu le jeu qui va être en remake puisqu'on l'a appris naughty dog travail apparemment sur le remake de the last of us pour arriver sur ps5 les deux ensemble vous voyez ce que je veux dire ça peut donner quelque chose d'intéressant pour sony pour playstation alors qui travaille dessus et bien naughty dog en l'occurrence qui travaille épaulé par sony san diego studio assez intéressant parce que j'ai regardé ils sont à 100 je m'amuse un petit peu comme ça ils sont à 125 km de distance ce qui est une paille aux états unis en france ça ferait beaucoup mais pour eux c'est quasiment tout prêt donc je vous rappelle que naughty dog ils sont à 100 monica c'est juste accolé à los angeles et san diego ben c'est 125 km plus bas au soleil on a également appris qu'il y allait avoir côté sony un the last of us 2 multijoueur potentiel avec l'apport de ben studio qui connaissent le multijoueur grâce à days gone vous avez produit days gone et donc qui vont aider naughty dog pour le multijoueur sur the last of us 2 apparemment mais ben studio voudrait se libérer par contre de uncharted un nouveau uncharted parce qu'ils voudraient reprendre leur indépendance ce qui a été accepté visiblement par sony alors ben studio j'ai regardé où c'était c'est dans l'oregon c'est dans à ben dans l'oregon et là par contre c'est à 1300 km de sans monica c'est pas à côté mais pour les états unis toujours pareil c'est assez proche si vous regardez sur la carte des états unis et ben c'est oui sur la côte ouest donc c'est au nord c'est bien au nord de san francisco mais finalement ils sont pas si loin que ça si on regarde la carte des états unis et donc potentiellement on aurait des nouveaux jeux côté ben studio on aurait un nouveau uncharted possible côté naughty dog et the last of us 2 en multijoueur et un remake de the last of us mais nous voyons ainsi se dessiner peut-être une collaboration entre sony pictures et playstation pour essayer de booster en même temps que de profiter des licences de playstation de booster finalement de rebooster certaines ventes des titres mythiques finalement du côté de playstation et de les booster grâce à la sortie de séries et de films et en même temps ça profitera aux deux c'est à dire ceux qui ont aimé les exclus bon on va aller voir les séries ça paraît logique et moi je suis allé tout de suite voir the witcher par exemple sur netflix j'ai adoré les jeux bas je suis allé voir bien entendu la série et inversement ceux qui vont découvrir par le bouche à oreille si c'est bien fait et c'est là la question eh bien ils vont peut-être aller voir le jeu et s'il ya un remake qui existe c'est d'autant plus bénéfice pour eux donc je souhaite une grande réussite à sony dans cette opération pour finir petite news Auchan actuellement vend la xbox série s avec une deuxième manette à 330 euros au lieu de 360 euros alors si on considère que la baisse n'est que sur la xbox série s parce qu'elle pourrait être aussi un peu sur la manette il ya des m un peu moins cher xbox maintenant mais ça veut dire que grosso modo la xbox série s se vend 270 euros c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps je pense qu'elle va finir à 250 euros écoutez il y en a beaucoup qui la critique moi je continue à la défendre dans le sens si vous avez un écran full hd et pas plus si vous jouez en full hd et bien cette machine fera le taf voilà c'est ce que je dis depuis le début à 250 euros c'est vraiment un jour à 250 euros écoutez ce sera quand même une bonne affaire c'est pas si cher que ça et vous pourrez profiter de tous les jeux next gen en 1080p voilà c'est mon avis n'hésitez pas à donner votre avis encore je sais que ça fait beaucoup débat la xbox série s je le vois sur tous les réseaux sociaux en l'occurrence et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo